Donc, comme je l'ai dit, maintenant nous sommes dans la Mustang, une belle lumière de l'intérieur de l'intérieur, vous pouvez le voir ici, et maintenant, le démarrage à froid, avec l'intérieur illuminé, c'est assez joli, bon allez, c'est parti. J'aime ce bruit, on se cale rapidement sur un ralentier, et allez, c'est parti pour Goodwood. As you can see, it's now daylight, I can see on the computer of the car, I've been doing 207 km from Paris, with a pretty decent fuel consumption for a Mustang, averaging 12 litres per 100 km. And I've just picked up my friend Julien, who's gonna come with me to Goodwood. And, c'est pas ici l'air, je pense pas. Ah non, c'est pas là. We're planning to stop, to have coffee, and continue the driving... Anyway, it's now beautiful blue sky. Il a été raining un peu sur la rue, mais nous sommes sur la moto, c'est très brûlant. Je ne peux pas jouer la musique si je filme pour Youtube parce que c'est copier. Mais je peux vous écouter l'enjeu de son. Je vais faire le parler français et je vais vous écouter. Alors, pour tout le monde en français maintenant, ça fait 209 km que je suis sorti de Paris. Il a bleu un petit peu, maintenant il fait beau. La consommation d'essence est de 12 litres au 100 km en moyenne. J'ai mis le régulateur de vitesse, mais je ne vous cache pas que je me suis un peu amusé en sortie de péage et en sortie d'air d'autoroute. Donc 12 litres au 100 pour un V8 5 litres américain. Ça va, je trouve que ça va. Après, c'est sûr que si on a une petite voiture, ça fait un peu hurler, mais là, ça va. Donc je ne peux pas vous mettre de musique, c'est juste ennuyeux l'autoroute. Mais je vais vous faire écouter une autre musique qui est le V8 de la Mustang. Donc là, on dépasse juste le camion, on est en 6ème. Ça se met à ronronner pas mal, à 5ème. On est toujours à 130 km heure, bien sûr. Et je vais retourner à la même vitesse. Là on va. En tout cas, on se voit bientôt à Calais, peut-être. En tout cas, à tout à l'heure à Calais. Donc, un long pass, avec la Mustang, Julien à la roue. Donc, on va. On va. On va. Allez. En tout cas, on va. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Le réaction n'a pas besoin de mots. C'est génial. C'est génial. Wow. En français vous avez compris, je pense. Donc nous sommes arrivés dans la région Eurotunnel de Calais et nous sommes attendu pour le check-in, je ne sais pas, il n'y a pas encore le board C'est comme un pass long, mais nous avons déjà eu ce truc En tout cas, nous attendons, mais nous attendons dans un Mustang Donc on est arrivé à Calais au niveau de l'Eurotunnel On a pris notre espèce de je ne sais quoi pour la réservation Et maintenant on fait la queue pour aller vers l'air d'embarquement Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle Voilà On va embarquer dans le train, passer sous la Manche Et voilà, on va se retrouver tout à l'heure de l'autre côté Alors petit live upload, il y a raison Et puis une carré évidemment pour Instagram On voit bien le capot, c'est bien C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est pas mal Yéhaw ! Let's go ! Maintenant il faut rouler à gauche Non ! On drive On le left side of the road On le rightеле On le left side of the road On le right au hockey N'est l'autre On le righte On le righte On le righte C'est p het C'est murін Liv interesant On a enfin trouvé notre hôtel après passer à travers la magnifique campagne anglaise Le parc est magnifique Je comprends le mot discrétion Nous arrivons à notre hôtel qui ressemble à un castle de Harry Potter Notre hôtel est dans l'article de Harry Potter Château de Harry Potter Et pas beaucoup de mastins Je suis arrivé à ma maison Le hôtel que nous avons rentré C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique C'est comme nous sommes dans un castle de Harry Potter Et nous avons deux rooms Je pensais qu'il y avait une Mais Ford est très gentil Et... Il y a un pack de bienvenue Un pack Alors je viens d'arriver évidemment Comme je viens de le dire Dans ma chambre à l'hôtel que Ford a pris pour nous C'est assez incroyable On se croirait dans un château d'Harry Potter On a l'impression d'être dans un donjon Et donc c'est très très beau Il y a un parc incroyable Et il y a un welcome pack On va voir ce qu'il y a dedans Je ne sais pas si j'arrive à l'ouvrir Devant vous Je ne pense pas Impossible Je ne sais pas si j'arrive Bienvenue à Westdean What is it ? Water, biscuits, and tea de l'eau, des petits gâteaux et du thé très british mais en fait, c'était une bonne descente en basse et en basse et en basse c'est très fort c'est une très bonne voiture en tout cas, regarde ça et maintenant on retourne à notre hôtel parce que c'est temps de teer c'est bon ? c'est bon ? ce que je disais c'est que on a pris la Mustang pour aller conduire sur les petites routes anglaises et on a vraiment conduit sportivement dans la limite du raisonnable mais je pensais que la Mustang allait être vraiment trop lourde pour ce genre de route pour être à l'aise c'est une Alpina ça je pensais qu'elle allait être trop lourde pour être à l'aise sur ce genre de route mais en réalité en mettant le mode sport elle est assez ferme assez directe et franchement c'est le pied ! Oh une Morgane ! et ce qui est très sympa c'est qu'en ce moment c'est le Festival of Speed de Conewood et même sur les routes comme ça les petites routes de campagne on croise des Ferrari des Lamborghini Aventador des Jaguars franchement c'est assez incroyable et voilà maintenant c'est au tour de mon pilote Julien de conduire j'adore cette Mustang c'est vraiment une super voiture c'est vraiment une super voiture la première fois que je connais une voiture aussi puissante ça marche super fort je suis assez impressionné ça se conduit assez facilement en plus c'est vraiment une super voiture et maintenant en anglais j'aime vraiment cette voiture c'est la première fois que je conduis une voiture très puissante comme celle-ci et j'ai vraiment aimé c'est une très bonne voiture je pense que la gearbox manual c'est partie du fun parce que avec une gearbox automatique il faudrait juste deux mains sur le rouleau et pousser le frein 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 on trouve qu'une grande partie du fun du plaisir de cette voiture c'est la boîte mécanique parce que contrairement à une boîte auto on a les deux mains sur le volant et on est là à accélérer à freiner à tourner le volant là il faut se concentrer à passer les vitesses rétrograder au bon moment pour être dans la bonne plage de régime pour avoir toute la puissance et c'est assez quand on le fait bien c'est jouissif c'est a rewarding je ne me rappelle plus en français c'est récompensant quand c'est conduire ça te récompense c'est quand tu l'as conduit bien c'est jouissif c'est plaisant c'est... anyway next stop c'est un photoshoot place où on va faire des photos en fait Ford a monté une route en 400m c'est une route avec des routes 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 des villes des villes des villes des villes c'est magnifique et une station de gas qui est important next stop de photoshoot prochain arrêt un spot photo pour faire quand même un spot photo pour faire des belles photos de la Mustang et voilà ce que je disais c'est que Ford nous a inscrit dans le GPS un itinéraire vraiment avec des routes assez incroyable et c'est pour l'instant extraordinaire il fait beau on a une super voiture qui ronronne des super routes voilà à tout de suite c'est la fin c'est la fin de cette belle journée et nous avons le Mustang a travers des routes des routes et maintenant Ford a brought nous une très spéciale une voiture originelle Ford GT40 il semble assez difficile d'entendre dans et en dehors mais c'est un voiture tellement magnifique comme je le disais à la fin de cette journée magnifique où nous avons roulé avec la Mustang sur des routes assez incroyables. Ford nous a ramené une surprise, une GT40 originale. Qu'est-ce que c'est beau. Et j'ai aussi appris que Ken Block était dans notre hôtel. Et on a aussi appris que Ken Block était dans notre hôtel. Peut-être on le verra ce soir.